bonjour à tous voilà je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'un livre que j'ai reçu des éditions très daniel je remercie d'ailleurs océane pour son envoi d'un livre sublime qui est le guide créatif de la sorcière moderne apprenez à créer les outils indispensables à vos rituels de molly roberts alors comme vous pouvez voir c'est déjà un très très beau livre il ya un joli relief argenté et je vais vous lire ce qui a marqué derrière éveiller la sorcière créative qui sommeille en vous les outils de la sorcière moderne sont un subtil mélange d'art et de magie ce sont des passerelles vers la beauté l'éveil la guérison et la méditation ce grimoire vous invite à créer des objets aussi puissants qu'inspirants pour vos rituels tels que des baguettes magiques des amulettes et même des flacons pour vos potions grâce à ce guide pratique vous pourrez aménager des espaces sacrés et des hôtels pour attirer l'harmonie et l'abondance dans votre vie créer une grande variété d'outils liés au rituel explorer les couleurs la poésie et les symboles associés à la magie développer votre imagination votre créativité et votre intuition découvrez votre potentiel artistique pour devenir la sorcière que vous êtes et avancer sur votre chemin de vie avec légèreté et audace on retrouve au prix de 19 euros donc je vous disais aux décisions très daniel alors nous allons découvrir ensemble alors je vais voir si je peux un petit peu plus voilà alors il est super beau le guide créatif de la sorcière moderne donc il est de molly roberts alors ici il ya un sommaire donc est super illustration il est vraiment très très beau très attrayant moi j'aime vraiment beaucoup c'est le voilà mettre comme ça chez sur ma petite table donc c'est pas facile voilà ici on a donc les projets donc il ya toutes les patrons tous toutes les pages en fait en j'adore qui est super bien illustré la vocation la sorcière créatrice qu'est ce que c'est que la magie qu'est ce que l'art magique comment l'art de la magie travaille ensemble utiliser l'art magique dans votre magique dans votre vie alors toujours avec des superbes illustrations formuler ses charmes avec succès donc je pense que à tous ceux ou toutes celles qui ont une âme créative il va intéresser charger en énergie vos outils et médium manière de charger en énergie vos outils c'est ce que je viens de dire bon saison et célébration les phases lunaires voilà ici on a les aides célestes les contextes ici on on voit dessiné en illustration tous les outils qu'on peut avoir besoin en créativité aide des éléments voilà donc ça c'est chouette voilà tous les éléments la toute on a les qualités les expressions médium et outils créer un espace sacré donc pour pouvoir créer un rituel pour éveiller la sorcière créative qui est en vous alors voilà ce qu'il nous faut 1 et aussi en là on commence par oracle divinatoire papa donc là vous voyez il ya un oracle qui est fait avec diverses accessoires on va dire donc la ville donc on nous parle de la divination des osselets par exemple des haricots des coquillages donc voilà on peut les illustrer aussi donc ici c'est créer un oracle utile et on nous explique comment faire un oracle en fait voilà lancer les charmes globe pour un second souffle donc là on voit un petit peu les exemples les modèles en page en illustration les ingrédients tout ce qu'il nous faut pour un second souffle vous l'aurez compris qu'il ya des créations à chaque fois miroir pour interroger l'avenir super beau également voilà vieux grimoire pour noter ses idées alors moi je le trouve superbe et en plus chaque étape il ya le petit la petite illustration modèle donc moi je trouve ça génial tampon tampon à saut donc ça je trouve ça super beau en plus donc ça donne déjà une idée et puis après on peut toujours y mettre sa petite touche personnelle technique de saut donc on peut aussi utiliser que les runes voilà par les tampons des capsules et bouchons tampons donc on nous explique comment faire impression à la planche flamboyant peinture arc en ciel bon pareil là on nous explique tout mandala pour une récolte abondante et il est très 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 visuel très visuel il ya tous les exemples en plus on voyait c'est quand même facile d'accès mobile de magnifique de manifestations en losange donc voilà donc c'est des petites choses qu'on peut faire avec très peu de budget donc c'est c'est quand même super comment je trouve ce livre très intéressant statut pour honorer ses ancêtres donc l'appareil voilà on nous explique comment faire avec une bouteille de lait apparemment donc ça c'est super je vais essayer de le faire ça boîte hôtel pour le génius loci voilà la même chose on a tout par un par par processus en fait par par étapes voilà c'est le mot que cherchait on a toutes les illustrations en plus donc ça peut vraiment aider tissage de guérison alors ça j'apprécie beaucoup parce que vous pouvez faire comme ça vous pouvez faire des attrape rêve vous même donc ça ça m'intéresse aussi à faire voilà métier à tisser en bois flotté j'aime beaucoup incubateur pour oeuf à rêve avec une boîte un peu et des customiser aussi là une boîte pour pouvoir les mettre dedans drapeau de bénédiction en batik en bat batik et un doute je pense que c'est un elle ici voilà ah oui voilà par un drapeau ravissante perle enchantée donc ça c'est génial aussi moi qui aime bien les bijoux les magies de l'eau on peut travailler avec la magie de l'eau en plus là c'est super flacon à potion pour les soins personnels alors ça j'aime beaucoup j'en avais fait une moi avec de la pâte polymère par dessus une petite bouteille et tout il ya moyen ensuite j'avais collé des cristaux j'avais peint voilà luminaire luxe ça c'est génial aussi à faire cette activité facile pas trop compliqué baguette de sorcières alors là moi j'en ai fait aussi quelques unes donc j'aime beaucoup et j'utilise souvent des bois que je trouve en nature que la nature m'a m'a fait connaître donc ça c'est intéressant voir un peu plus peluche gardien personnel donc ça j'adore aussi il est très attrayant comme livre parce que ça change de couleur à chaque fois et il y a des étapes des illustrations qui nous montrent comment faire donc c'est voilà c'est un beau livre à s'offrir ou à offrir amulette en papier découpé c'est facile aussi et c'est voilà c'est ouvert à tout le monde avec un petit budget et vous avez même les patrons ici voilà donc là un patron là la fin n'est pas la fin alors qu'est ce qu'on nous marque chère sorcière j'espère que ce petit grimoire vous invite à stimuler la magie vous incite à stimuler la magie dans votre vie la vie de ceux que vous aimez le plus et à la vie des personnes que vous n'avez pas encore rencontré et là on nous dit que le moment est venu d'ajouter votre flair découvrez votre style modifiez les charmes changez les significations réorganisez les ingrédients improvisez oubliez les règles créez au delà des règles connectez-vous au conspirateur enjoué avec vigilance gardez votre magie vivante éblouissez-nous avec vision et manière enchanté l'être dans ce monde vous y êtes arrivé je sais que vous pouvez le faire continuez à pratiquer ardivement votre humble griffonneuse de grimoire Molly donc je trouve ce petit message très encourageant et très sympa ensuite on a les index voilà et voilà donc c'est un petit livre qui est à 19 euros enfin petit c'est un grand livre mais vraiment il est moi je trouve que c'est un beau livre de créativité qui est accessible voilà parce que comme le dit Molly Roberts on peut utiliser certaines choses quand on est débutant en créativité on peut très bien commencer par suivre les étapes puis d'un seul coup vous allez voir votre intuition s'affiner vous allez voir votre créativité aussi et puis vous allez avoir tiens je ferais bien comme ça j'allais chercher ça ah mais j'ai ça je pourrais le rajouter comme ça et puis vous allez le customiser parce qu'il sera le vôtre et donc ce livre est vraiment intéressant et puis c'est ouvert aux petites bourses que c'est vraiment pas avec des ingrédients très compliqués à trouver donc voilà j'avais très envie de vous le montrer quand même parce que voilà il est vraiment très chouette en plus il est tout en couleur il est sympathique d'avoir dans sa bibliothèque créative le guide créatif de la sorcière moderne de Molly Roberts aux éditions Très Daniel au prix de 19 euros dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je suis super contente d'avoir pu vous le présenter je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada